C'est une mission bien accomplie par le président Julien Adonis Kouadio et son comité du CNSE pour ce premier test Cantour 2023 dans le Gweke. Le CNSE, qui s'est déployé avec 500 personnes, s'est investi dans la capitale du Gweke, avec au menu le lancement officiel de la mobilisation à la place de la paix en présence de plusieurs autorités administratives. Cette cérémonie a été marquée par l'éthronisation de Soilly Raymond en qualité de président local du CNSE, suivi de la remise de sa feuille de route. On peut perdre une coupe et gagner une compétition. Je souhaite que l'Apple-Bois gagne cette coupe par tous les moyens, avec poussant la coupe, nous devrons gagner la coupe. S'en est suivie une caravane dirigée par l'Office de la sécurité routière, OZER, qui a signonné les grandes artères de la ville de Boaké, toujours dans une ambiance festive. Le jour du match, l'ambiance au stade de la paix est d'une autre dimension. Le comité national de soutien aux éléphants peut se targuer d'avoir réussi la mobilisation. Juste après les îmes nationaux, c'est une ambiance électrique sans interruption, durant les 90 minutes. Flanroux, Valentin, Tétiali et autres de la percussion, Trabi et Baya, maîtres du Vouvouzela et les Amazons du CNSE, ont assuré le show. Que tout le monde anime avec le CNSE pour que la fête soit toujours belle lorsque nous sommes dans un stade. Pour clore, cette première caravane de Cantu 2023, un fitness a été organisé par le CNSE, en collaboration avec la FIRAP Boaké, à la place du palais du carnaval, avec plus de 2000 participants. L'occasion était bonne pour Adonis Guadio de réceptionner des équipements de salubrité de la part de l'Agence nationale de gestion des déchets. On doit suivre l'exemple du Japon qui, après les défaites ou les victoires, nettoyait les stades. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et je sais compter sur le CNSE. Premier test de Cantu 2023 réussi par le président Adonis et son commando, qui attendent impatiemment la prochaine étape de cette tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada